Bien le bonjour, bien le bonsoir, vous êtes Exhibus et nous voilà parti sur Keeper RL Donc Doigre Fortress Like, là le but est de construire son donjon, on est un méchant Donc on recrute des personnes qui sont méchantes, des gobelins, des ogres, ce genre de choses Creusant la montagne on peut descendre, il y a des niveaux Z qui ont été ajoutés comme dans Doigre Fortress Chose qui manque à Rimworld je trouve Et donc il n'y a pas beaucoup de gestion, il n'y a pas de gestion de nourriture ce genre de choses Par contre ce qu'il va falloir gérer c'est le moral de nos troupes et le fait d'être capable de buter et de faire un donjon suffisamment bien protégé pour repousser les vagues de héros Parce qu'au fur et à mesure qu'on défonce les villages aux alentours, les héros reviennent J'y ai joué juste un petit peu pour avoir les commandes de base Donc je ne connais pas tout, je ne sais pas les bons moves, les bons tricks mais on va essayer Allez c'est parti, Exhibus Soit un mage, soit un chevalier du mal Soit un chevalier un peu moins du mal Donc là on peut attirer des trucs good Il n'est pas encore complètement travaillé, c'est ce qu'ils disent Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va partir avec le wizard Ouais on va partir avec le wizard Non avec le chevalier Allez Exhibus Euh non on va partir avec le wizard, j'ai envie d'avoir des hymps Il y a deux modes de jeu comme dans Dwarf Fortress Cébus, Xébus voyons Soit on est en mode gardien, donc keeper, soit un mode aventurier Et on va faire nous le mode fort Comme dans, comment ça s'appelle, comme dans Dwarf Fortress Hop, donc Ça c'est la carte Je vous m'en pose une petite seconde, je vous reprends Hop, c'est reparti Donc ça c'est la carte du monde Chaque Comment ça s'appelle, c'est ce qu'ils disaient Chaque till, chaque case est une map Euh Alors Pour gagner, il faut buter les mains vilains Donc les sœurs vilains Donc ça c'est un village d'ennemis Ça c'est des alliés, c'est des gnomes Ça c'est des ennemis Des ennemis mais mains Donc en gros c'est des ennemis à tuer Il faut qu'on tue tous les mains Ça c'est un main On est en main On est en laisseur Et on est en main Donc tous les mains sont ici Donc nous on va être là Et c'est parti La map se génère Petit point sur La dernière mise à jour Qui a ajouté pas mal de choses Je mets en pause Alors Je vais essayer de faire attention Une fois que j'aurai terminé cette vidéo Pour voir le son J'ai comme énormément diminué Comme tous les bruits Donc ça c'est moi Kenheart Pourquoi il s'appelle Kenheart ? C'est Exibus Voyons Hop On peut tout renommer Euh On peut contrôler individuellement tout le monde Là donc En haut à gauche L'onglet de toutes les constructions Que ce soit creuser Ou que ce soit bâtir Nos effectifs Le fait de faire des équipes Et d'envoyer les équipes Sur notre carte Les déplacer Ou alors sur la map monde Euh Une fois qu'on aura des ateliers Ou ce genre de choses Pour pouvoir construire différents objets Ça va être là dedans Dans ces menus là Et là c'est des différentes petites aides En gros C'est comment se déplacer sur la carte Ce genre de choses Alors Les ressources Il n'y en a pas beaucoup On les voit en bas Il y a de l'or Il y a du bois Il y a du fer Il y a de la roche Et euh Non De la roche Du gravite C'est de la damantium Donc là on peut voir Les ressources Elles sont ici On peut voir en haut à droite La minimap Les points d'interrogation En général c'est des ennemis Donc il faut essayer De développer notre donjon Dans ce sens là Pour essayer d'aller récupérer Tout ça Ça peut être pas mal Sachant qu'il y a des niveaux Z Donc ce qu'on va faire On va essayer de partir Entre les deux Et après on fera une succession De salles en haut Pour tout récupérer Une succession de salles en bas Pour tout récupérer Donc on va partir par là Donc déjà ce qu'on va leur demander Donc on clique ici On sélectionne Soit creuser Soit couper des arbres Donc je vais appuyer sur shift Pour faire des rectangles Sinon ça fait pas de rectangle Ça fait à l'unité Comme ça Hop là Comme ça Ça va les occuper un petit peu Ce qu'on va faire C'est qu'on va creuser ici On va s'essayer de se faire Quelques petits sasses quand même Hop On va se faire une première pièce Où ils vont s'entraîner Ça me parait pas mal Hop là Ça c'est une pièce Où on va mettre différents équipements Pour s'entraîner je pense Et après il va falloir Qu'on commence à partir Soit vers là Soit vers là Et qu'on évite de se faire Trop surprendre Alors déjà On va enlever ça Un poil trop long Là on va avoir une pièce Hop Alors je vais essayer de faire un truc design Tout ça que je fais des grandes pièces Dès le départ Ça va peut-être ralentir un peu Notre développement au début Mais c'est pas grave C'est pas trop trop gênant On va commencer comme ça Déjà On enlève la pose Ils vont commencer à bosser On va aller dans le storage On va faire ressources On va faire un stockpile Il faut que je fasse shift Là Voilà c'est ça Les ressources vont être à l'entrée du On va être à l'entrée de la base Donc ça creuse Là on peut voir nos petits diabolotins Qui travaillent Qui travaillent Et il y a les lignes de vue Qui sont gérées Avec le brouillard de guerre Je trouve ça pas mal Les arbres coupent les lignes de vue Déjà ce qu'on va faire Dans les installations On va mettre Un enable Ici En fait c'est ce qui nous permet D'avoir la vision Même si on n'a pas d'unité Sur le place Donc là ça continue Alors là on peut voir quelque chose Vu qu'il y a qu'une seule casse Qui était à creuser Il y a des diabolotins Qui sont retrouvés à rien faire Ça faut l'éviter au maximum On a besoin d'énormes De ressources Ça sert à rien d'avoir De l'inactivité Hop Et alors Ça c'est tous les vilains Qu'il y a sur la map On a deux alliés Gnome Harpy Après il y a les Moyens vilains Et les grands vilains Ça c'est toutes les troupes Qu'on va pouvoir recruter Au fur et à mesure Sachant que les légendes Dary Beast Je sais pas si c'est toujours Des slimes ou pas Je suis jamais jusqu'à ce stade là Mais je pense C'est peut-être des trucs Différents au fur et à mesure Là on peut recruter Et ce qu'il y a au dessus En fait c'est ce qu'on peut recruter Là on a Chusur L'orque Qui peut venir 16 plus 5 Donc c'est à dire qu'il est un peu équipé Mais si on veut le recruter On peut voir qu'on a besoin D'un D'un épouvantail d'entraînement D'un mannequin d'entraînement Et d'un lit basique C'est pas le cas Pour l'instant Sachant qu'on a quand même Fait une grande pièce là Là on peut voir nos capacités Je compte comme un mignon Donc on est à 1 sur 10 Donc je peux recruter 9 personnes en plus Sachant que les ouvriers Les diablotins Ne requièrent rien du tout Ne requièrent pas de place Ça ça a été construit C'est cool Donc ce qu'on va commencer à faire Donc là Hop Ils peuvent venir construire ça facilement Les premiers mannequins d'entraînement Là je fais une salle d'entraînement Comme ça si jamais des ennemis passent Ils rencontreront probablement Nous Ils rencontreront les soldats Qui sont en train de s'entraîner Ça va être une très grosse salle d'entraînement On va tous faire ça D'ailleurs on peut voir que Je m'entraîne Donc on peut voir Limite 7 Donc là je suis à plus 0,1 A chaque fois je prendrai un niveau Ça viendra s'ajuster dans mes attributs De façon naturelle Et avec les mannequins en bois Je peux augmenter que de plus 7 Après il faudra que je change De qualité de mannequin Ça continue On continue de Couper tout ça Là on est bon Et là on va continuer A faire des salles Donc il y aura une salle On va mettre pause On va faire une salle ici J'essaye de faire des salles Hop Il y en a une ici Une là Et une ici Ok Donc là on va pouvoir faire les dortoirs On va faire des workshops Ici La salle d'or Va être la salle de stockage Hop Et là je sais pas ce qu'on va faire Mais on va faire quelque chose On va commencer comme ça C'est pas mal Allez Ok on remet en lecture On va faire Qu'est-ce qu'on va faire On va mettre quelques Tac On va mettre quelques bouquins Pour qu'ils puissent s'entraîner Et en craft On va faire une ligne de craft ici J'ai dit de craft Là ça voilà Des workshops Des ateliers Alors les ateliers En avoir un seul Nous débloque l'accès au craft Mais chaque atelier Nous permet de recruter un gobelin On va essayer d'en recruter trois Pour augmenter la production Qu'on puisse avoir Vu qu'on va avoir besoin De faire des armes De temps en temps Ce genre de choses Donc là ça construit Là on peut voir Qu'ils ont des traits Du genre Il peut voir dans la nuit Et il donne des boosts au moral Lui il pue de la gueule C'est pas de bol On va essayer de faire des lits assez vite Pour que les dortoirs On se fasse d'ailleurs Donc là on perd un petit peu de temps Je sais C'est pas méga fun Comme gameplay au début Mais dès qu'on commence à avoir De recruter nos premiers monstres Et tout Ça devient beaucoup plus rigolo Et pour l'instant A chaque fois Je me suis fait poutrer la gueule Quand je suis sorti de la base Pour aller rencontrer Des ennemis Là on peut voir Que j'ai augmenté De plus un Ma capacité au corps à corps Je suis monté à 13 Donc là on peut voir Je suis à plus un 08 Sachant que le melee training Nous augmente Les dommages Comme la défense Donc c'est vraiment très intéressant Donc les petits diabolotins Boss à fond Ça c'est cool On commence à avoir de la roche Il y en a 17 Il y en a 18 Il y en a 44 Les stocks qu'on voit Sont uniquement les stocks Dans les stockpiles Sachant que Si les planches Par exemple Ne sont pas dans les stockpiles Vous ne pouvez pas les utiliser Donc il faut toujours garder ça en tête Oui c'est vrai J'ai oublié Il faut mettre des torches Ça permet d'augmenter la productivité Installation Torches En plus ça ne coûte rien Hop là Zut Fiche Trudiant Là parfait Ok on n'a rien de trop à craindre Pour l'instant On va attendre un peu D'avoir de la De l'iron Pour faire des portes Qui vont tenir un peu plus Ça va nous permettre de recruter Nos Ça va nous permettre d'avoir Notre escouade Et d'affronter Les ennemis Plus facilement Donc là ça va être les dortoirs On va faire un côté avec des lits Un autre côté avec des coffins Et on va faire On fera une petite pièce là Avec quelques caches Pour avoir quelques animaux Ça ça sert bien Qu'on arrive à le recruter Lui il est naze Lui il est bien Lui il est vraiment bien 70 tours On va mettre en pause Je vais faire Deux lits On va faire un lit ici Un lit là Et on va Prioriser Alors la touche pour prioriser Voilà Ça Et ça C'est parti Un Deux qui sont faits Ils sont peu obligés d'aller chercher Les ressources pour aller Pour construire Ça c'est cool Donc ça nous permet de récupérer Donc Le healer Et l'orque Qui Quel est bon bonus On va refaire notre lit D'ailleurs Juste là Et on va prioriser la tâche Avec A Parfait Et ça va me permettre De reprendre Donc là Normalement dans nos effectifs On a deux orques Et on a un soigneur Ils sont là On peut les renommer Si on le souhaite Après vu qu'on va quand même Augmenter les effectifs Je vais peut-être pas m'amuser Tout le temps à renommer Sachant que C'est vraiment des troupes de base Et Ça C'est vraiment des troupes de base Ils vont mourir vite Je préfère être honnête Avec vous Un gobelin Ça ça m'intéresse Qu'on fasse un autre lit Hop Hop On va prioriser ça S'il vous plaît Et on a le gobelin Parfait Alors On va faire des armes Des masses En bois Alors ça va nous coûter Là en fait On voit la consommation Du bois Même si on les a pas encore faites On voit qu'est-ce que ça va nous coûter On va monter à 15 Ça va les occuper Les orques peuvent aider A construire Donc là on va bientôt être en tête De bois On pourra qu'on en faire pas mal Ça c'est pas mal On va demander à nos petits Diablotins D'aller couper Un peu plus de bois Tac Tac Shift Tétoyer cette zone Ça va être pas mal Ok déjà là on peut accueillir 8 personnes En living On va pouvoir faire On va se faire des basic coffins Déjà pour commencer On va mettre les cages ici Voilà parfait Et on va mettre les cages Ça peut permettre de recruter Des choses diverses et variées Sachant que dès qu'on débloque Un bâtiment Pour un Pour un type de troupe On a accès à ces troupes là Donc là c'est pas très beau On optimisera tout ça Après on fera des jolies chambres Ce genre de choses Pour qu'il soit toujours tout content En attendant là on fait J'essaie de viser un peu l'efficacité On est pas mal en torche Là on est vraiment bien en torche Un corbeau Non ça m'intéresse pas trop Par contre Un orc ça m'intéresse bien En effectif On est à 6 sur 10 Donc on va bientôt faire Qu'on augmente nos effectifs Ce qu'on va faire c'est que Ici J'ai plus ce que j'ai dit Ce que je ferais Je pense qu'on va se faire Une petite salle de plaisir C'est là où ils vont venir Se détendre Quand ils ont Après une dure journée de boulot D'ailleurs dedans On va mettre Standing torch Ici On a 313 Donc je peux faire une statue Les statues permettent D'augmenter ma gloire Et vu avec ma gloire Ça me permet de Ça me permet d'augmenter Potentiellement Les nouvelles arrivées On va mettre la statue dans le coin 66 C'est déjà pas mal Ça s'entraîne ferme Et il nous faut Une zone pour l'équipement De stockpile D'entrepôt pour l'équipement Basic coffin Parfait Et on va se mettre Au centre On va faire pareil Dans l'autre pièce Des fine coffins Voilà Et c'est comme là On va mettre des lits De meilleure qualité Quand même Et on fera Avec les lits De meilleure qualité On les mettra dans des pièces à part Là on va dire Que c'est des dortoirs Parfait Parfait Hop On va faire un quartier Un quartier de plaisir C'est là où ils vont venir se détendre Donc Voilà Le bois On va en avoir besoin D'un petit peu plus Quand même Faut pas déconner D'un point de vue défectif On est toujours à 6 sur 10 La statue n'a pas été faite Un orque Non il est vulnérable Ça je veux pas On va se prendre 3 gobelins Je pense Ça va être pas mal Skill level forge Mais il est fou On va éviter la folie Pour l'instant Hop Je crois qu'on va pouvoir digger ici aussi En fait Ça va être mieux Juste une case de plus les gars Voilà parfait Non les workshops sont ici On peut pas les déplacer Ça c'est frustrant par contre Donc on va en faire ici du craft Les workshops Ouais 4 gobelins Ça me parait bien Allez dépêche toi de finir ça Voilà c'est ça On va mettre des torches Hop Ici 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 On est bien On a de la caillasse On va pouvoir faire une autre statue Si on le souhaite La statue a été faite On peut recruter plus de personnes On va se prendre un deuxième soigneur Ça ça va être très très bien 2 soigneurs 3 orques Il va falloir qu'on ait un peu plus d'orques Par contre Ça serait Une bonne idée Torche J'ai dit Non J'ai dit statue Hop là Et après on va qu'on s'est designé un petit peu plus Et s'ils ont construit un ou non Pas encore Ils sont en train de creuser à fond On commence à avoir de l'iron Ça c'est cool Ça va nous permettre de faire de l'iron Hop Iron door Juste ici Et au quartier Sachant que normalement Principalement Nos troupes Soit Elles se reposent Ou elles se reposent Soit elles prennent du bon temps Soit elles s'entraînent Sauf quand elles dorment Mais c'est pas là où elles passent le plus gros de leur temps Donc je laisse ces deux espaces ouverts Pour qu'il y ait des Si des ennemis arrivent à rentrer On ait des lignes de vue dessus et qu'on les attaque automatiquement Stockpile On va attendre de finir cette pièce Et on va faire les stockpiles ici Une chauve-souris Par contre ça a des stats toutes narses Non je préfère Les monstres Quoi les monstres ? Oui les bêtes On va plutôt recruter Du loup Ou Du loup ou de là Comment ça s'appelle Des ours Alors je pourrais faire des choses en plus Ça demande de la technologie La technologie se débloque en cliquant en bas On voit qu'on est level 1 C'est quoi ça ? Un pack de 3 ou loups J'achète J'achète directement Et c'est une équipe C'est une équipe à part entière Le pack de 3 loups Ça c'est cool Ils sont goûts d'ailleurs Ils sont là On va arrêter le contrôle mod Certaines bêtes chassent la nuit Surtout quand elles sont en meute Ça permet de clean un peu la carte Donc là on peut voir les équipes Des chauves-souris Non ça ça m'intéresse pas Donc là ça se repose C'est bien On va se faire des portes en bois ici On n'a pas besoin de beaucoup plus Hop Tu veux pas finir ça ? S'il te plaît Finis ça Le plus vite possible On va mettre l'équipement ici On va faire un storage Avec un peu de ressources Un peu d'équipement 3 cases comme ça Et 2 cases comme ça Voilà Là on est bien On l'agrandira cette pièce Au fur et à mesure S'il le faut Ce qu'on va faire C'est qu'ils sont en train de construire ici Donc là on va pouvoir Dans Floor Remove floor Non structure Non c'est pas dans structure C'est où ? Order Remove construction On va enlever tout ça Comme ça ils vont construire ça Ici C'est parfait Et on va enlever le storage Qui est à l'extérieur Parce que je veux pas Qu'on stocke les ressources À l'extérieur In fine Alors un autre healer 3 healer Pourquoi pas Allez pourquoi pas On ne montera pas au dessus Je pense Il nous faut des orques Il nous faut de la puissance de frappe Et là on peut voir Ils sont déjà à plus 3 Après il faudra un iron training Ce qu'on va faire C'est qu'on va commencer à sortir Les Non on n'a pas besoin de ça Iron dummy On a besoin De l'iron working Donc il nous faut de la technologie Donc il va falloir qu'on ait des troupes Un peu supplémentaires Et avec les troupes supplémentaires Qu'on ait pété des gueules Ça ça va être bien Ok Les imps ont terminé Ici on va faire un petit cimetière Non Storage Ça devrait amplement suffire je pense On va mettre Des torches Des torches Il me manque des torches Pumba Tac 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 Plutôt ici On va faire pause Normalement ils ne font plus rien Nos goblins Là On n'est plus qu'à 147 En bois Déjà Si vous ne savez pas quoi faire Les garçons Vous allez faire ça Et 24 minutes Je vais faire une petite pause là J'espère que cet épisode vous a plu Si vous aimez Edward Fortress Mais que vous n'avez pas envie Passer des heures à apprendre ce jeu Keeper RL est une bonne alternative Il y a beaucoup moins de choses à gérer C'est quand même fun On va voir sur la baston Là c'est un peu facileux Je n'ai pas encore beaucoup d'orques Donc je ne peux pas forcément sortir A les poutrer des gens Mais ça devrait venir assez vite Donc je vous souhaite une bonne fin de journée Je vous dis à bientôt Pour la suite de nos aventures Bye bye